Après l'école, une fille et son petit frère rentraient chez eux, et peu de temps après, toute la famille disparut dans des circonstances mystérieuses. Les enquêteurs commencèrent les recherches, sans se douter, qu'ils allaient se retrouver face à l'un des cas les plus inhabituels et énigmatiques, dont les détails non seulement provoquèrent de l'étonnement, mais aussi une incompréhension totale. Sarah Ménard est née le 1er avril 1997, dans la tranquille ville de Mount Vernon, Ohio, aux Etats-Unis. Deux ans plus tard, son frère Cody est né. Avec le temps, les parents de Sarah décidèrent de divorcer, mais leur père continuait de rendre visite aux enfants, régulièrement. Ils vécurent un certain temps dans la même rue. Ensuite, ils se remaria, et un autre enfant naquit dans la nouvelle famille, et ils déménagèrent dans un autre état. La mère de Sarah, Tina, entama une relation avec un homme nommé Greg, et ils emménagèrent dans une maison individuelle en périphérie de Mount Vernon, où c'était calme et confortable, avec un joli lac à proximité. Quand Sarah eut 13 ans, son père revint dans leur ville, et les enfants le virent souvent à nouveau. À cette époque, Tina commença à envisager de retourner à Mount Vernon pour être plus proche de son travail. Son amie et voisine, Stéphanie, qui vivait deux maisons plus loin, l'aida dans cette décision. Tina travaillait dans un restaurant en périphérie de la ville et devait se présenter pour le quart de nuit, le 10 novembre 2010. Mais ce soir-là, Tina ne se présenta pas au travail. Le directeur du restaurant s'inquiéta immédiatement, car Tina ne manquait jamais un quart sans prévenir. Elle appela la police pour vérifier si tout allait bien. Les enquêteurs se rendirent à la maison, mais personne ne répondit à leur coup. La maison était sombre et silencieuse, et ils pensèrent que personne n'était à la maison. Le lendemain, Tina ne se présenta pas non plus au travail, et le directeur tenta de la joindre sur tous ses numéros, y compris celui de son amie Stéphanie, mais sans succès. Le directeur décida de se rendre lui-même à la maison de Tina. Personne ne répondit à ses coups, mais elle ne voulut pas abandonner. En faisant le tour de la maison, elle remarqua une fenêtre entrouverte et décida d'entrer. Ce qu'elle vit était troublant. Les pièces étaient en désordre, et partout, il y avait des signes de lutte. Effrayée, elle courut dehors et appela la police, qui lui conseilla de rester à l'écart. Les enquêteurs enfoncèrent la porte et constatèrent que la maison était dans un désordre total, et les signes de lutte étaient invisibles partout, de l'entrée à toute la maison. Quand les enquêteurs arrivèrent sur les lieux, il n'y avait personne à trouver. Les policiers remarquèrent qu'un liquide avait été renversé sur le sol, probablement de l'huile. En analysant la situation, les enquêteurs reconstituèrent le déroulement possible des événements. À la porte se trouvait un sac de courses, et les traces rouges commençaient au seuil, ce qui indiquait que quelqu'un était rentré à la maison avec des courses et que quelque chose de désagréable s'était produit peu de temps après. La quantité de traces indiquait une possible tragédie. Le sac de courses permit à la police de déterminer l'heure approximative de l'incident. C'était probablement Tina, car le ticket de caisse indiquait midi 10 la veille. En fouillant la maison, les enquêteurs remarquèrent que la porte d'entrée était partiellement soulevée, ce qui pourrait indiquer une effraction. Des traces furent également découvertes dans le garage, et le pick-up de Tina manquait. Le directeur de Tina rapporta qu'il n'avait pas réussi à la contacter. Les policiers se tournèrent vers Osvar, vers les voisins, et apprirent que Stéphanie, qui vivait à proximité, était également portée disparue depuis hier, mais ses proches n'y avaient pas prêté attention. Après avoir parlé à l'école, où Sarah et Cody allaient en queue, les enquêteurs apprirent que les enfants étaient dans cours hier, mais pas aujourd'hui. Les traces rouges dans la maison indiquaient que quelque chose de grave s'était passé. On craignait que le coupable ait d'abord visé Tina, puis tout le monde, quand ils sont rentrés de l'école, y compris la voisine Stéphanie. Les policiers remarquèrent une empreinte de chaussures, menant vers la sortie, correspondant à la taille des chaussures de Sarah, ce qui donnait de l'espoir que la fille ait pu s'échapper. Les experts identifièrent trois groupes de traces différents, appartenant à différentes personnes et menant à la salle de bain, où toutes auraient pu se passer. L'absence des résidents et du véhicule de Tina incitèrent la police à supposer que le coupable avait utilisé la voiture pour effacer les traces. Le véhicule fut signalé et la recherche des quatre disparus commença. Parallèlement, les enquêteurs vérifièrent les suspects évidents, y compris le petit ami de Tina et son ex-mari. Greg déclara qu'il était au travail dans un entrepôt à 100 km de chez lui au moment de l'incident et qu'il avait passé la nuit chez un ami. La direction confirma son alibi, l'excluant des suspects. Au cours des entretiens avec les proches, quelques détails furent révélés. La relation du couple traversait apparemment une phase difficile. Greg mentionna une possible séparation dans un avenir proche. Le père de Sarah et Cody, informé de la situation par les autorités, exprima une sincère inquiétude pour ses enfants et souligna son innocence. Un tournant inattendu se produisit. Lorsque les patrouilleurs trouvèrent-ils la voiture de Tina garée sur le bord de la route à 10 km de chez elle. Étonnamment, rien de suspect ne s'y trouvait, ne correspondant pas au tableau général de l'incident. Pendant ce temps, les spécialistes examinaient minutieusement la maison. Au sous-sol, ils trouvèrent un sac contenant des produits chimiques ménagers, des sacs poubelle et une bâche. Bien que cela puisse sembler être des articles ménagers ordinaires, la présence d'huile de machine était notable. On supposa que ces objets avaient pu être apportés par quelqu'un de l'extérieur. Le sac provenait de Wal-Mart, le seul magasin de ce genre dans la région. Cela amena les enquêteurs à vérifier les enregistrements des caméras de surveillance. En visionnant la vidéo, ils remarquèrent un homme calme achetant des articles similaires. D'autres observations montrèrent qu'ils partaient dans un Toyota Arié. En raison du flou des images, ils durent consulter la base de données des propriétaires de tels véhicules. Bientôt, ils trouvèrent une correspondance. Matthew Hoffman, 30 ans, dont la famille possédait une maison au bord du lac mentionné. Son passé incluait quelques problèmes avec la loi, principalement liés à la propriété. En 2001, il avait été condamné pour un incident de feu, après lequel il avait quitté les lieux dans une voiture volée. Le 14 novembre, après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires, les autorités se rendirent chez Hoffman. Ce qu'ils virent là-bas surprit même les experts chevronnés. Toute la maison était remplie de feuilles sèches de manière inhabituelle. Elles recouvraient un épaissement le sol dans chaque coin et le long des murs se trouvèrent des sacs, également remplis de feuilles. Lorsqu'il rentra chez lui, Matthew fut immédiatement arrêté, sans qu'on lui permette de quitter la salle de bain. L'homme demanda la raison de son arrestation et un policier répondit « Comme si tu ne le savais pas toi-même ». Ensuite, Matthew se tut. Les enquêteurs étaient quelque peu perplexes, car ils n'avaient jamais rencontré un tel cas auparavant. Leur première pensée fut que Matthew aurait pu cacher toutes les traces du crime sous des feuilles mouillées. Ils décidèrent de vérifier cela, mais ne trouvèrent rien sous les feuilles. Les policiers fouillèrent minutieusement les deux étages de la maison et descendirent au sous-sol. Là, ils trouvèrent un autre tas de feuilles. En continuant d'éclairer avec la lampe de poche, ils remarquèrent des chiffons sur les feuilles formant une sorte de lit sur lequel Sarah était allongée. Elle était vivante et indemne. Elle fut immédiatement emmenée à l'hôpital et Matthew fut conduit à l'interrogatoire. Bien qu'une des personnes disparues ait été trouvée dans son sous-sol, l'homme nia catégoriquement sa culpabilité et refusa de dire où se trouvaient Tina, Stéphanie et Cody. Matthew répondait à peine aux questions. Il ne dit que quelques mots au début de l'interrogatoire puis se tut regardant l'enquêteur. À un moment donné, il commença à faire des gestes et montra son cœur. Lorsque l'enquêteur demanda « Veux-tu dire que ton cœur est brisé ? » L'homme acquiesça mais continua de se taire. Entre-temps, les techniciens de la police continuèrent de fouiller chaque recoin de la maison mais ils ne trouvèrent ni les disparus ni aucun indice sur leur localisation. Finalement, les enquêteurs mirent leurs espoirs sur le témoignage de Sarah. Ils se rendirent à l'hôpital et lui demandèrent de raconter ce qui s'était passé ce jour-là. Sarah raconta qu'elle et Cody étaient rentrés de l'école en bus le 10 novembre. En entrant dans la maison, ils remarquèrent immédiatement des tâches près de la porte d'entrée. La fille appela sa mère mais un homme étranger sortit en trombe de la pièce voisine. Sarah courut dans sa chambre et claqua la porte. Cody courut vers la sortie mais Sarah ne put voir s'il avait réussi à s'échapper. Elle essaya de trouver le téléphone et tremblant de composer le numéro des urgences mais n'y parvint pas. Cody était déjà dans sa chambre. Il l'emmena et la conduisit au sous-sol. Après un moment, il revint et la conduisit à la cuisine. Sarah ne pouvait pas voir ce qui se passait et ne se guidait que par le son. L'homme fouillait les affaires dans la cuisine pendant des heures, laissait couler l'eau et utilisait souvent la salle de bain. Lorsque la nuit tomba, il alluma la lumière et continua de déambuler dans la maison. Plus tard, Cody emmena Sarah dans le garage et la plaça dans la voiture de sa mère, recouverte d'une couverture. Il revint plus tard dans la nuit, s'assit au volant et démarra. Après s'être arrêté, il avertit Sarah de ne pas essayer de s'enfuir et partit. Elle essaya de retirer le tissu de son visage mais n'y parvint pas. Pourtant, elle reconnut l'endroit, un complexe sportif avec des terrains de baseball où son frère cadet s'entraînait à environ un kilomètre de chez elle. Soudain, Cody revint, réajusta le tissu et lui demanda de ne pas recommencer. Une heure plus tard, il installa Sarah dans une autre voiture et démarra à nouveau. Après s'être arrêté devant une maison, il la fit entrer et la laissa regarder autour d'elle pour la première fois. Dans la salle de bain, Sarah remarqua des dessins étranges sur les murs, des gens, des animaux et des créatures indéfinissables. Laissée seule, Sarah pensa au sort de sa famille. Elle décida d'essayer de le faire parler et de se lier d'amitié avec lui. Lorsque Cody revint, il lui fit visiter la maison remplie de sacs de feuilles. À la question de savoir pourquoi, il répondit « Je les utilise pour garder la maison au chaud. » Lorsque Sarah demanda des nouvelles de sa famille, il lui assura qu'ils allaient bien. Affamée, Sarah demanda à manger. Cody lui offrit quelque chose d'indescriptible du réfrigérateur mais elle refusa et il lui prépara des céréales. Le lait n'était pas frais mais elle avait trop faim pour refuser. Ensuite, il la conduisit au sous-sol où il y avait un lit et la laissa là pendant plusieurs jours. Il dit qu'un ami surveillerait la maison en son absence. Malgré la faim, Sarah décida de ne rien manger de son réfrigérateur. Sarah perdit la notion du temps depuis son séjour dans une maison étrangère et commença à douter d'une issue favorable des événements. Un jour, elle entendit du bruit et des voix, ce qui la terrifia d'abord. Peu après, cependant, des gens en uniforme descendirent au sous-sol et Sarah comprit que l'attente était terminée. Les premiers mots de la fille surprirent les sauveteurs. Elle dit qu'elle devait absolument aller à l'école. Plus tard, Sarah expliqua que son esprit était perturbé à ce moment-là et qu'elle s'inquiétait pour les cours manqués. Après le retour de Sarah chez elle et l'arrestation de Matthew, la tâche principale des enquêteurs était de découvrir le sort de Tina, Stéphanie et Cody. Matthew refusa de coopérer mais l'enquêteur poursuivit la conversation qui dura environ neuf heures. À la fin, le procureur offrit à Matthew une peine alternative en échange de sa coopération. Matthew accepta mais posa une condition inacceptable à laquelle les autorités ne pouvaient pas accéder. Dès le début, l'affaire attira l'attention des habitants de la ville qui aidèrent aux recherches. Après le retour de Sarah, le nombre de volontaires passa à 400. Malgré tous les efforts, ils ne réussirent pas à retrouver les trois disparus. Deux jours plus tard, l'avocat de Matthew informa les enquêteurs que son client était prêt à raconter sa version des événements. Matthew écrivit une lettre dans laquelle il décrivait ce qui s'était passé. Il avait prévu quelque chose mais tout s'était déroulé différemment. La nuit du 9 novembre, il se trouvait près de la maison de la famille et observait. Le matin, lorsque la maison était vide, Matthew entra par la porte de garage défectueuse. Lorsque Tina revint, quelque chose d'inévitable se produisit. À ce moment-là, Stéphanie entra dans la maison et devint involontairement témoin. Les événements se déroulèrent rapidement et tragiquement. Matthew essaya d'effacer ses traces en renversant de l'huile moteur dans la maison. Alors qu'il vaquait à ses occupations, Sarah et Cody entrèrent dans la maison. L'homme s'approcha d'eux et tandis que Sarah courait dans la chambre, son frère se dirigea vers la porte d'entrée. Mais Matthew le rattrapa et fit quelque chose d'irrévocable, après quoi il s'assura du résultat de son action. Puis il alla dans la chambre de Sarah et d'abord il voulut faire la même chose, mais après ses paroles, quelque chose l'en empêcha et il décida de ne rien lui faire. Dans les heures suivantes, il mit tout dans des sacs et arrosa les traces d'huile de machine. Ensuite, il emmena Sarah dans la voiture de sa mère et mit les sacs à côté d'elle. Puis, il monta dans sa propre voiture. Il ramena Sarah chez lui et commença à réfléchir à ce qu'il devait faire ensuite. Matthew décida d'aller au magasin pour acheter plus d'huile de machine et de produits de nettoyage. Il prit aussi de l'équipement d'escalade qu'il avait conservé de son temps en tant que grimpeur d'arbres. Après les courses, Matthew se rendit à l'endroit où il avait laissé la voiture de Tina, monta dedans et conduisit jusqu'à un parc isolé où il connaissait un endroit approprié pour cacher les sacs. Une fois terminé, il retourna à la maison de Tina. L'homme apporta le sac avec les objets achetés dans le garage et voulut changer de voiture, mais il eut un problème. La voiture faisait des bruits étranges. Matthew se rendit compte que cela attirerait l'attention et renonça à cette idée. Il laissa la voiture de Tina sur le parking à la périphérie de la ville, la laissa là et marcha jusqu'à son Toyota qui était à quelques kilomètres. Avec cette voiture, il rentra chez lui et ne sortit plus de la maison. Il envisageait de retourner chez Tina avec plusieurs jerrycans d'essence pour effacer toutes les traces, mais il était trop fatigué. Le lendemain matin, il partit pour exécuter son plan et se rendit au parking où il avait laissé la voiture de Tina. Mais avant de pouvoir changer de voiture, une voiture de police passa. À ce moment-là, les traces dans la maison de Tina n'avaient pas encore été découvertes, mais le policier savait qu'un collègue avait vu un pick-up similaire près de la maison. Le policier fut surpris et remarqua la deuxième voiture, un Toyota Claire dans lequel se trouvait un homme. Il s'approcha de Matthew, demanda ses papiers et lui demanda ce qu'il faisait là. Matthew répondit qu'il attendait sa petite amie Sarah. Le policier ne trouva rien de suspect et continua sa route sans se douter qu'il allait bientôt tomber sur un événement grave. Matthew retourna chez lui et se débarrassa dans son arrière-cour de choses qui pourraient éveiller des soupçons. Après avoir dormi quelques heures, il décida vers minuit de retourner chez Sarah. Il laissa certaines de ses affaires dans la forêt et craignait que les policiers ne les trouvent. À ce moment-là, la maison était déjà entourée de policiers et des dizaines d'agents étaient sur place. Matthew se rendit compte que son plan avait échoué et qu'il ne pouvait pas récupérer ses affaires dans la forêt sans être vu. Il passa plusieurs heures à se cacher entre les arbres en face de la maison, observant ce qui se passait. Après avoir décidé de rentrer chez lui, il sortit rarement de sa maison. Mais finalement, les policiers le trouvèrent et libérèrent Sarah. Les enquêteurs conclurent que Tina, Stéphanie et Cody n'étaient introplus là depuis longtemps et Matthew indiqua l'endroit où il avait laissé les preuves. Il les avait cachées dans un tronc d'arbre creux dans un parc, utilisant son équipement d'escalade. Les policiers trouvèrent les preuves dans l'arbre après avoir percé des trous dans le tronc. Matthew fut accusé et ne fit pas appel. En raison de son aide à l'enquête, sa peine fut réduite. Les policiers savaient que sans son aide, ils n'auraient jamais trouvé les preuves importantes et les proches n'auraient pas trouvé la paix. Néanmoins, les enquêteurs avaient des doutes sur certaines de ses déclarations, notamment sur ses plans initiaux. Matthew avait pris de nombreuses mesures réfléchis, ce qui fit douter de sa version des événements. On soupçonnait qu'il avait peut-être initialement prévu un autre développement de la situation avec Sarah, car la maison de sa mère était à proximité. De plus, quelques jours avant l'incident, il avait acheté du matériel de chasse qu'il n'avait pas besoin pour les fins indiquées. Il restait cependant incertain s'il avait prévu des actions envers les proches de Sarah. Le comportement de Matthew était difficile à expliquer, et bien qu'il ait été déclaré saint d'esprit, il était évident qu'il avait de sérieux problèmes. Les psychologues soupçonnaient qu'il avait un attachement particulier aux arbres, ce qui se reflétait également dans son choix de carrière. Dans son enfance, il grimpait souvent aux arbres et surprenait les voisins. Avant l'incident, Matthew semblait inoffensif aux gens, et on lui faisait même confiance pour s'occuper des enfants. Il les divertissait, leur offrait des collations et regardait des films avec eux. Quelques mois avant l'incident, son comportement changea. Il perdit son emploi à cause de son comportement étrange et commença à devenir négatif dans ses relations. Après sa séparation avec sa petite amie, il resta sa seule, sans travail ni argent, ainsi qu'avec une amende élevée pour une infraction antérieure. Dix ans plus tôt, Matthew avait commis un acte illégal dans l'un des appartements d'un complexe résidentiel au Colorado, après quoi, un incendie s'était déclaré. L'incendie s'était propagé au bâtiment voisin, mais heureusement, il n'y avait eu aucun blessé. Matthew avait été condamné à trois ans de probation et à une amende substantielle qu'il ne pouvait pas payer. Lors du procès pour l'incident avec Sarah et la tragédie avec les trois victimes, Matthew avait de nouveau avoué sa participation, ce qui avait contribué à une conclusion rapide du procès. son avocat avait lu un message de Matthew qui était présent, mais pour des raisons inconnues, il ne parlait pas personnellement. L'avocat expliqua que tout s'était passé accidentellement lors d'une tentative de cambriolage ratée et que son client n'avait pas d'autres intentions. Cependant, même si cela était vrai, Matthew ne pouvait pas échapper à la responsabilité. Le tribunal le condamna à la prison à vie sans possibilité de libération anticipée. Il est à noter que Sarah avait préparé une lettre pour l'audience, mais par souci de stress supplémentaire, les juges décidèrent que le procureur devait lire le texte. Dans sa déclaration, Sarah décrivait comment l'événement avait affecté sa vie et l'avait privé de ses proches. Elle souligna que Stéphanie était une personne merveilleuse et ne méritait pas un tel sort. En conclusion, Sarah mentionna qu'elle avait surmonté sa peur de Matthew et exprima sa gratitude envers tous les policiers qui l'avaient aidé. Pendant sa détention, Matthew viola à plusieurs reprises les règles et se plaignit de problèmes de santé, mais ne mentionna jamais ses actions passées. et les